Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire élection présidentielle, les résultats définitifs seront proclamés à 13h par la Cour constitutionnelle. Notre envoyé spécial interviendra en direct en quelques instants. Dans le reste de l'actualité, les premières pompes nécessaires au fonctionnement des stations de dessalement d'eau de mer ont été réceptionnées hier à l'aéroport international d'Alger. Les cinq stations seront, elles, fonctionnelles à la fin de l'année. La Sonnelgaz a procédé aujourd'hui à l'exportation d'équipements électriques importants vers l'Irak, un générateur pour turbines à gaz d'une puissance de 300 mégawatts. Au volet météo, l'alerte pluie est levée sur le sud du pays, mais la protection civile reste mobilisée après les terribles inondations de Béchard et de Naama. En prévision de la rentrée scolaire, on s'intéresse aujourd'hui à la production nationale de fournitures et à la nouvelle répartition des horaires dans le cycle primaire. Journée mondiale des premiers secours ce 14 septembre. La défense civile palestinienne affronte quotidiennement l'horreur depuis bientôt une année. Et puis, en sport, Ligue des champions CRB contre Aesdouane à 17h. En Coupe de la CAF, Usma contre Stats Tunisien à 19h. En fin d'athlétisme, Jamal Sejati participe aux 800 mètres de la Diamond League. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Élection présidentielle après le déroulement du scrutin du 7 septembre. La Cour constitutionnelle s'apprête à annoncer les résultats définitifs après avoir étudié les recours introduits. L'annonce est prévue à 13h, mais nous avons en attendant notre envoyée spéciale en direct, Hanen Seysi. Dans un peu moins d'une demi-heure, les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 7 septembre dernier seront annoncés ici à partir de la Cour constitutionnelle, laquelle a achevé l'étape d'examen des procès-verbaux de l'opération de vote dans son ensemble, mais aussi statué sur les recours introduits en début de semaine. Conformément à l'article 191 de la Constitution et 260 du régime électoral, les résultats de la Cour constitutionnelle en sa qualité de magistrature suprême sont définitifs et irrévocables. Pour rappel, la Cour a entamé l'opération d'examen méticuleux. Dès l'annonce des chiffres provisoires, l'opération a nécessité la mise en place de plusieurs groupes chapeautés par les rapporteurs membres de la Cour. Voilà ce qu'on peut dire pour l'heure à noter que la proclamation des résultats définitifs est prévue à partir de 13h. Merci à Hanan Seysi. Le projet des grandes stations de dessalement d'eau de mer en Algérie prend forme. La première cargaison de pompes en provenance du Japon a été réceptionnée hier à l'aéroport international d'Alger par la société AEC, filiale du groupe Sonatrac, en charge du projet. Ces livraisons vont se poursuivre jusqu'au 28 septembre par fret aérien, toujours dans un souci de gain de temps, nous dit Lodfi Zenadi, PDG de l'AEC Algerian Energy Company. Les pompes dotées de dispositifs de récupération d'énergie et les équipements qui leur sont adaptés sont d'un volume important. Reste cette particularité, il faut qu'elles parviennent à temps pour ce projet. Il y a aussi ce pont aérien, enclenché pour une dizaine de jours avec 10 vols au programme pour accélérer la cadence et achever la phase finale du programme. Justement, la cadence des travaux s'accélère et les stations de dessalement seront finalisées d'ici la fin de l'année, nous dit Ben Youssef Ma'amari, PDG de l'entreprise nationale des grands projets pétroliers. Les travaux des cinq grandes stations de dessalement d'eau de mer ont atteint un niveau de réalisation très avancé, car il ne reste plus que trois mois avant la fin des travaux. A l'instar de nombreux pays, l'Algérie fait face à des défis considérables liés à l'accès à l'eau. Le matériel réceptionné sera nécessaire pour faire fonctionner les cinq grandes stations de dessalement d'eau de mer. Vous l'avez bien dit, cinq stations de dessalement d'eau de mer sont en cours de réalisation. Elles sont réparties à Kabjenet, à Boumerdes, Taraf, Fouca 2 à Tipaza, Terremt Abjaya, en plus de celles d'oran. D'une capacité de production de 300 000 m3 par jour, ces stations ont pour objectif de répondre aux besoins en eau potable des habitants des Wilaya côtières. S'agissant de la station Fouca 2 dans la Wilaya de Tipaza, qui est en cours de construction, elle permet de répondre aux besoins en eau potable de pas moins de 3 millions de citoyens. Ce projet a atteint un taux d'avancement notable de 40%. Il comprend des centrales électriques, des transformateurs, des stations de pompage d'eau de mer et les réservoirs dédiés au traitement de l'eau de mer. Le projet de réalisation d'une station de dessalement de Terremt dans la Wilaya de Bjaïa avance à grand pas. Une fois terminée, ce projet va assurer l'alimentation en eau potable des séquentes de communes de la Wilaya de Bjaïa. Il va également alimenter les Wilayas de Sétif, Bouira et Burj Bouarerej. Taraf aura également une station de dessalement. Elle est basée dans la commune de Brehane. Coût du projet 300 millions de dollars. C'est l'un des plus grands projets stratégiques de l'État. Sa réception est prévue au mois de décembre prochain. Pour ce qui est de la station de dessalement de Cap-Djennet dans la Wilaya de Boumerdez, le chantier avance à un rythme avancé. Cette station qui sera livrée d'ici la fin de l'année contribuera de manière significative à l'amélioration de l'alimentation en eau potable. S'agissant d'Oran, la station de dessalement de Cap-Blanc, les travaux ont atteint un taux de réalisation de 70%. Ils permettent la réception du projet dans les délais impartis. Les tests débuteront en octobre prochain. Le groupe Sonelgaz annonce ce samedi avoir procédé à l'exportation d'équipements électriques importants vers l'Irak, soulignant par là même avoir réussi à relancer des partenariats commerciaux essentiels sur le plan local et international. Il s'agit de l'exportation d'un générateur pour turbines à gaz de type H53 et H50, d'une puissance de 300 MW en plus des accessoires. souligne toujours l'entreprise. À travers un communiqué, cette opération vise à sortir progressivement de la dépendance aux hydrocarbures à travers la diversification des activités économiques et commerciales de l'entreprise. On garde un œil sur les conditions météo du jour dans le sud et l'extrême sud du pays. L'alerte orange est levée depuis 2h du matin, mais des pluies de moindre intensité, certes, vont persister durant plutôt les prochaines 48 heures. Les précisions de Brahim Jebbal, il est prévisionniste à l'Office national de la météo, contacté par Soraya Roslaine. Aujourd'hui, sur les régions sahariennes, le temps sera souvent voilé à Niajou sur le nord-sahara et les noisifs avec possibilité de quelques pluies orageuses durant l'après-midi soirée et de l'extrême sud vers le regard passilé et le sud du Sahara oriental. Donc, le temps sera souvent voilé avec le développement de quelques cellules orageuses évolées durant la fin d'après-midi soirée, pouvant engendrer quelques averses de pluies par Andrawa. Et sur le reste des régions sahariennes, donc Bechard, Benia-Best, Tindouf et Adrar, Timimoun, donc le temps sera dégagé à partie à Mont-Vallée en général. Donc, pour aujourd'hui, une vigilance jaune concernant des pluies orageuses de l'extrême sud vers Élysée jusqu'au sud des oasis. Pour l'association de demain, toujours sur le sud, donc on garde la même situation qu'aujourd'hui avec une amélioration sur le nord-sahara et les oasis. Et les unités opérationnelles de la protection civile restent mobilisées, nous dit le commandant Nassim Barnaoui de la protection civile, contacté par Nasser Ahmedjadel. La protection civile se mobilise notamment par des actions préventives et opérationnelles pour émettre différents conseils et consignes aux profits des citoyens pour ne pas enregistrer d'éventuels accidents concernant les personnes, ne pas être traversées du Coran et les crues des oeufs, notamment pour les utilisateurs de la route, ainsi que mettre en place tout un dispositif opérationnel, mettre les unités opérationnelles en alerte numéro une, effectuer des opérations d'épuisement des eaux pluviales, infiltrer à travers quelques habitations, édifices et publics, et aussi Abchar et Nama mettre en place des dispositifs de surveillance, des sécurités au niveau des oeufs qui enregistrent une montée importante. Alger, chaîne 3, 12h30, 39 minutes. Impossible de faire ses courses ces jours-ci, sans tomber sur les grands étals de fournitures scolaires. On constate cette année que l'offre est de plus en plus diversifiée. L'essentiel des produits est issu de la production nationale. Même les articles autrefois importés sont désormais fabriqués localement. C'est le reportage de Meïs Asmaïl. La production de fournitures scolaires made in Algeria est en plein essor. Aujourd'hui, ces produits envahissent les étalages avec un excellent rapport qualité-prix. Plusieurs usines ont été créées et de nombreux importateurs se sont lancés dans la production locale. Ahmed Moukharani, directeur général de la régulation et de l'organisation des marchés, au ministère du Commerce. On recense aujourd'hui presque 110 importateurs pour les articles scolaires, mais en contrepartie, on enregistre plusieurs importateurs qui se sont reconvertis en production. Il y a plus de 20 ou de 25 produits qui sont fabriqués ici au niveau national, qui couvrent les besoins nationaux. Parmi les exemples de succès, Techno Stationery dispose de deux usines nationales. Djaboul Bahamara, Maladja Marketing chez Techno. Le production national a contribué beaucoup à deux choses. Premièrement, sur la disponibilité immédiate des produits. Deuxièmement, la baisse des prix. On est passé de 15 produits en 2019 jusqu'à actuellement. On dépasse les 700 en France produits localement en Algérie. Le prix, au minimum, est réduit de 10 à 15 % par rapport aux produits importés. Autre exemple, celui de la marque Vertex Algérie, qui est en sa gamme de produits exclusivement algériens. Ahmed El Mahdi Aagou, gérant de Vertex Joy Factory. Les produits locaux, on a le stylo, on a une grosse gamme. Elle est pâte à modeler à base alimentaire. On a des jeux éducatifs pour enfants. La diversité et les prix attractifs de ces fournitures scolaires ont conquis les consommateurs algériens, qui se préparent pour la prochaine rentrée. Les prix, je suis très satisfaite. On a trouvé un grand choix de cahiers. La qualité de papier, c'est des prix compétitifs. La prochaine rentrée scolaire promet d'être marquée par une offre enrichie et accessible, reflée d'une industrie en pleine transformation. Il y a également des nouveautés dans le programme scolaire au primaire, avec un allègement pour les classes de première et de deuxième année et une nouvelle répartition des horaires pour l'ensemble du cycle. Les élèves auront une heure supplémentaire de pratiques sportives. Soraya Roslan. L'augmentation du volume horaire dédié à la pratique du sport dans les établissements scolaires, une décision favorablement accueillie par les spécialistes du sport. Nasrat Delham ici, entraîneur national de gymnastique. En tous les cas, c'est une très très bonne initiative. Quand même, ça fait une belle urède qu'on est en train de demander ça pour avoir, c'est-à-dire favoriser et encourager le sport scolaire. C'est à travers ça qu'on arrive à détecter les gens de talons, les futurs champions et l'école s'est invivillée. Dans les milieux scolaires, il est possible de dénicher les pépites qui peuvent faire plus tard une carrière dans une discipline ou une autre et participer à des compétitions internationales. Les modèles Keïla Nemour et Imen Khleif, une source d'inspiration. Abdelhafid Izen, président de la Fédération nationale du sport scolaire. C'est une opportunité pour les filles de s'engager dans toutes les disciplines, surtout dans la gymnastique. La gymnastique, elle était très élaborée avant dans les établissements scolaires. Tout ça, ça demande bien sûr les moyens d'infrastructure et les moyens pédagogiques dans tous les établissements scolaires. Et je pense à la foule, les enfants, tous veulent se voir champions plus tard. Il faut obliger à tous les établissements scolaires, à tous les directeurs d'établissements scolaires de faire l'activité sportive dans chaque établissement. Deux heures par semaine pour la pratique du sport dans les établissements scolaires permet aux élèves de décompresser, mais aussi de favoriser l'émergence de nouveaux talents. À l'étranger, à Raza, pour commencer, les équipes de la défense civile ont récupéré ce matin les corps de neuf martyrs, dont quatre enfants et trois femmes, à la suite d'un bombardement de l'aviation d'occupation à l'est de la ville de Raza. Cette journée mondiale des premiers secours, la défense civile de Raza est au cœur de l'horreur depuis bientôt une année. Elle n'abandonne pas. Entre deux raids, les secouristes sauvent des décombres, les civils, très souvent, malheureusement, des enfants. Oui, tout à fait. La défense civile de Raza qui côtoie la mort tous les jours à partir de Raza. Tous ces éléments sont enregistrés ce matin. La défense civile fait état de la mort de onze personnes, des enfants, des femmes tuées dans une frappe nocturne israélienne qui a ciblé une maison de la ville de Raza qui abrite des Palestiniens déplacés par la guerre. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bassal. Mahmoud Bassal, que nous avons tenté de joindre ce matin, qui s'est dit vraiment dépassé par les événements. Plusieurs familles sont réfugiées dans la maison qui a été prise pour cible par le missile sans aucun avertissement préalable. C'est ce qu'a témoigné le porte-parole de la défense civile qui fait état de nombreux blessés. La défense civile de la bande de Raza, dévastée, plus de onze mois de guerre, comptabilise, il faut dire, tous les décès. C'est un travail minutieux de recensement qu'inspirera certainement les juges de la Cour pénale internationale et la Cour de justice. Justement à ce sujet, ce matin, l'Afrique du Sud s'est dit déterminée à poursuivre sa procédure devant la Cour internationale de justice, devant laquelle elle accuse Israël de commettre un génocide dans la bande de Raza. Et l'Afrique du Sud déposera un mémoire en octobre prochain. C'est donc ce qu'a annoncé le président Cyril Ramaphosa. Plusieurs pays, dont la Colombie, la Libye, le Mexique, l'Espagne et la Turquie, se sont joints à la procédure sud-africaine. Seul bémol, les ordonnances de la CIJ sont juridiquement contraignantes. Elles n'ont aucun moyen de les faire respecter. La décision sur laquelle, sur la question de savoir si Israël commet ou non un génocide peut prendre des années. L'Afrique du Sud a réclamé plusieurs fois à la CIJ d'ordonner des mesures conservatoires à Israël face à la situation humanitaire. Qu'importe, disent les Palestiniens, dans ce cas de figure, il n'y a pas prescription. La suite du journal sur Alger, Chantrois, le sport avec le football, le CRB et l'USMA d'Alger jouent aujourd'hui pour le compte des compétitions inter-club africaines à l'Ihamouche. Bonjour Siam, on va commencer par la Ligue des champions. Le Chabab-Liardi de Bilouzat qui affrontera aujourd'hui à partir de 17h le représentant du Burkina Faso, Lais Doan. La rencontre se jouera au stade Mamadou de Konaté de Bamako au Mali puisque les stades du Burkina Faso ne sont pas homologués par la Confédération africaine de football. Et hier, en Ligue des champions toujours, le Moudia d'Alger qui s'était incliné un but à zéro face à l'US Monastère. Et en coupe de la Confédération africaine de football, l'USM-Alger qui affrontera ce soir à partir de 19h au stade Radès la formation. Le représentant de Tunisie, le stade tunisien, ce sera donc à partir de 19h. Et hier, le CS Constantine qui a réalisé la bonne affaire du jour en allant s'imposer deux buts à zéro à Accra face à la formation de Nonzo Tremann FC. Donc, deux buts signés Benchard. L'athlétisme Jamal Sejati participe aujourd'hui à la Diamond League. Un mois après avoir décroché la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris, Jamal Sejati sera au départ ce soir à 20h40 du 800 mètres de l'étape de Bruxelles de la Diamond League. Cette course sera tout simplement un remake de la finale du 800 des JO avec la présence des principaux coureurs à commencer par le champion olympique et détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année, le Kenyan Emmanuel Wagnoni et également le champion du monde, le Canadien Marco Arop. Les Algériens, l'instar des musulmans du monde entier, célèbrent lundi El Mawleden Nabaoui Sharif. Cette date est une occasion supplémentaire d'évoquer le parcours exceptionnel du prophète Mohamed, que le salut soit sur lui, notamment à travers des chants religieux. Justement, l'interprète de musique arabo-andalouse, Niseline Rennim, sort sa dernière chanson, Sidali Fares. Chanteuse interprète, genre musical arabo-andalouse, école de Tlemcen, Rarnati Hawzi, avec une voix claire au timbre agréable de formation chirurgien dentiste. Niseline Rennim revient sur ses influences artistiques. Je suis très inspirée et attirée par la force de Chikha Tetman et aussi Chikha Amir Karim Dali. Pour ce qui est de la musique arabo-andalouse classique, qui est donc Nuba, Nuba qui est la musique arabo-andalouse classique, qui est avec un arabe littéraire, contrairement à Hawzi qui est avec un arabe dialectal, qui est venu beaucoup plus tard. Donc c'est Chikha Ardouan Balsarim. C'est un pilier de la Nuba Tlemcenienne. La chanson surprise du Mawleden Nabaoui, épuisée du patrimoine algérien. En fait, c'est une chanson qui est du terroir tlemcenien. C'est nos grands-mères qui nous l'a chantée quand elles mettaient le hennah, le aîné pour les petites filles, le jour de l'île Mawled, donc quand on fêtait le Mawled Nabaoui Sharif. C'est une chanson qui est très à l'état brut parce qu'elle est chantée justement par les aînés. Et c'est une chanson que j'ai faite à la sauce andalouse avec beaucoup d'instruments, qu'on a enrichie. C'est une chanson qui a beaucoup d'âmes et qui parle à beaucoup de gens qui vont l'écouter pour voir leurs souvenirs revenir à la surface. C'est une très jolie chanson qu'on a édité avec une touche arabe andalouse. Le single sur le Mawled de Nassim Ranim sera sur les plateformes d'internet le jour du Mawleden Nabaoui Sharif. Je vous rappelle que l'Algérie célèbre demain la journée nationale de l'imam instaurée en 2021 par le président de la République. On termine sur la principale information de ce journal. La Cour constitutionnelle s'apprête à annoncer dans quelques instants les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 7 septembre. Vous pourrez suivre en direct la proclamation de ces résultats sur les ondes de la chaîne 3. Pour l'instant, merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Amine Seigni. Mawled était à la technique. C'est une à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. C'est Amine Mounir pour la météo.